Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un nouvel inquisiteur a été dévoilé récemment. Je vais donc aujourd'hui vous proposer une petite théorie sur lui. Allez, c'est parti ! Je ne sais pas vous, mais quand je regarde cet inquisiteur, il me fait penser à un ninja. La tenue, la coiffure, le foulard sur la bouche, les deux lames en main. Maintenant, vous vous demandez certainement, quelle espèce de Star Wars ressemble à un ninja ? Eh bien, les cages que l'on a vues par exemple dans l'épisode 20 de la saison 4 de The Clone Wars, les chasseurs. Il me manque juste de voir les yeux de ce nouvel inquisiteur, et je pourrais être sûr qu'il s'agit d'un cage, car vous le savez sans doute, les yeux des cages sont très colorés. Vous avez sans doute remarqué que cet inquisiteur possède deux sabres laser, au lieu d'un seul comme tous les autres. Eh bien, tout ceci n'est pas anodin. En effet, nous savons que les guerriers cages utilisent des vibrolames, ce qui renforce l'idée que cet inquisiteur est d'un cage. Au fait, les sabres de cet inquisiteur ont l'air d'être issus d'un sabre d'inquisiteur qui a juste été détaché en deux parties. Or, ce n'est pas la première fois que l'on voit ceci. Dans la saison 2 des aventures des Freemakers, le droïde de l'empereur M.O.C. a divisé en deux parties le sabre d'inquisiteur que son maître lui a offert pour s'en faire deux sabres laser. Il y a par conséquent de grandes chances pour que ce nouvel inquisiteur soit un ex-Jedi cage. Peut-être que c'est le quatrième frère d'ailleurs, ce qui signifierait qu'il existe un troisième, voire un deuxième frère. Et tout ceci me rappelle ce passage de Rebels, où Kanan demande au huitième frère combien il y a d'inquisiteurs en tout, et que ce dernier lui répond alors « Bien plus qu'il n'en faut face à vous deux. Rien ne pourra vous sauver. » Je me demandais aussi pourquoi, si effectivement le cinquième frère, le huitième frère et la septième sœur étaient les derniers inquisiteurs, pour quelles raisons est-ce que Palpatine aurait arrêté l'inquisiteurius en zéro, soit trois ans après leur décès ? Pourquoi ne pas l'avoir fait dans la même année, voire l'an d'après ? Vous avez bien compris, « Je me demande si l'Empire ne possédait pas encore quelques inquisiteurs en activité, entre trois avant Bataille de Yavin et l'an zéro. » Je vous renvoie encore à ce qu'a dit le huitième frère. Quand on voit toute la puissance de l'Empire, on peut se dire qu'il avait largement de quoi écraser l'alliance rebelle, mais que c'est surtout à cause de ses propres erreurs que le nouvel ordre a été conduit à sa perte. Piège dans la bouche d'entrée de la première étoile de la mort, réacteur libre d'accès pour la seconde, et peu de dirigeants compétents dans la période post-Bataille d'Endor pour assurer sa survie. Si l'Empire avait fait plus attention, il aurait certainement gardé le contrôle de la galaxie, ainsi que préservé la paix et la sécurité dans celle-ci, et ce pour longtemps, très longtemps. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que cet inquisiteur est bien un cage. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée à tous. Que la force soit toujours avec vous. Et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette évité, n'ayant conspire ou je te trompe la main, partage-la à tes frères ou des amis qui aiment... RECAPSE CITÉ ! Et abonne-toi pour rejoindre l'ambique galactique, pour qu'on puisse l'on au mieux sur la galaxie.